Dernièrement, j'ai passé quelques jours en Crète. J'y suis allé en avion. C'est pratique, il y a un vol direct depuis Toulouse pour Héraclion. Dans l'avion, pendant le trajet, j'ai assisté à une petite scène cocasse. Une de ces petites situations qui m'interrogent, tu vois. Pendant une bonne partie du voyage, non loin de moi, des passagers photographiaient le petit écran sur lequel s'affichent les informations concernant le vol, tu sais, la vitesse à laquelle on circule, la température extérieure, le temps qu'il reste avant l'atterrissage, tout ça. Ils photographiaient l'écran. En regardant par les hublots, on voyait de beaux paysages. Une mer joliment bleue, la délicieuse découpe de la côte. Mais eux, c'était l'écran qui les intéressait. Évidemment, ça m'a posé question. Pas parce que de nos jours, le touriste photographie tout et n'importe quoi, ce qu'il mange, ce qu'il voit, ses pieds nus sur la plage, un graffiti ou une crotte de chien. Pas non plus parce qu'en quête effrénée de témoignages visuels à diffuser instantanément sur son réseau, il ne s'est plus apprécié l'instant, justement. Non. Ce qui m'a tourneboulé, c'est que si on en est aujourd'hui à prendre les écrans en photo, alors nos souvenirs prennent une nouvelle dimension. Et l'étape suivante, ce sera quoi ? Rester chez soi et montrer aux autres des souvenirs qu'on aurait voulu avoir en allant les piocher dans des albums d'inconnus. Prendre en photo un photographe prenant en photo une photo montrant un endroit qui n'existe plus, mais qu'on a le sentiment d'avoir visité. Et quand, plus tard, on ne voyagera plus qu'en réalité virtuelle ? Quels souvenirs ramènera-t-on ? En ce temps-là, y aura-t-il encore des voyageurs regardant simplement le monde qui les entoure sans écran devant les yeux ? La question que je me pose également est la suivante. À force de regarder les images prises par d'autres, que deviennent nos propres souvenirs ? Et par extension, est-ce que nos souvenirs tant diffusés marquent moins nos propres mémoires que celles des gens qui les voient ? Est-ce qu'au final, ces souvenirs personnels ne se retrouveront pas dans la tête de gens qu'on ne connaîtra jamais ? Je sais ce que tu vas me dire. Mais Olivier, t'es pas un peu de mauvaise foi, là ? Tu te crois différent des autres ? Les images que tu nous montres, là, ça se voit qu'elles sont prises avec ton téléphone. Toi aussi, tu passes ton temps, le nez tourné vers ton écran. Hum. D'accord, mais le problème n'est pas là. Tout est une question de destination. Est-ce que les images que l'on capte servent à montrer aux autres ce que l'on a vu, ou bien à se prouver à soi-même qu'on a eu un jour cela devant les yeux ? Dans tous les cas, ce qu'on a regardé, c'est notre écran et rien d'autre. Notre écran, qui est devenu une extension de notre propre regard, une prothèse de notre attention. Sans lui, aujourd'hui, on aurait l'impression de rater quelque chose. Mais quel intérêt peut-on alors trouver dans l'écran de l'autre ? Faut pas se faire d'illusions. Nos photos, nos films, n'intéressent que nous. Soyons honnêtes, ce que l'autre a vu, on s'en cogne. Ça nous emmerde. Rien de plus barbant que l'album Souvenir du voisin. Je dis ça, mais c'était quand même bien joli, la crête. J'espère qu'au-delà de mes petites considérations, tu as apprécié les images. Si c'est le cas, ben, tu peux toujours les regarder à nouveau. À force, ça nous fera des souvenirs en commun.